C'est pour le meetup CryptoFR sur un pt sur dame anniversaire, donc je vais revenir assez rapidement sur CryptoFR puis on va revenir sur des sujets un peu de l'actualité qui sont les élais d'ICO et ensuite on va aller parler un petit peu de SCAN parce que CryptoFR et SCAN on en a vu et c'est une histoire d'amour. Après on parlera un petit peu en fait, je pense que beaucoup de gens sont perdus, on va parler un peu de Bitcoin et savoir où est-ce qu'on en est et pareil pour Ethereum. Donc CryptoFR, d'où ça vient, je pense qu'il n'y a pas de grand monde encore qui est dans la salle et qui était sur BitcoinTalk. Quand ça a été créé. Donc le projet au départ, c'est de faire un forum alternatif à BitcoinTalk sur tout ce qui était monnaie alternative. En fait, monnaie alternative à l'époque, ça voulait dire SCAN, shitcoin, si vous connaissez un peu les cas. En gros, c'était tous les trucs qui n'étaient pas Bitcoin mais vu qu'on était plein de news à ne pas connaître et ne pas savoir ce qu'était Bitcoin, et les autres proposaient des choses super intéressantes comme Pierre présentait tout à l'heure sur par exemple, Et donc, vu que Bitcoin Talk était et est toujours un forum de bitcoiner, ou un bitcoiner maximaliste, comme vous sachez à la dernière, il n'y avait pas grand-chose pour les alcanismes. Donc on a fait un forum qui ressemble à ça, un joli forum bien... C'était joli par rapport à Bitcoin Talk, ça l'est toujours d'ailleurs, Bitcoin Talk n'a pas bougé pendant 3 ans. Il y en a peut-être qui se demande, www.crypto.fr.com, c'est un petit peu une adresse moyenne. Parce que les gens en général commencent à appeler crypto.fr, ils tombent sur un logiciel immobilier, ils ne comprennent pas pourquoi. Et au final, l'adresse est crypto.fr.com. En fait, c'était juste... Au départ, on avait donné l'adresse temporaire, parce que j'avais commencé à citer le forum, et puis bon, ça devrait pas mal d'avoir crypto-monnaie, francophone, hop, ces piliers qui ont changé un nom plus tard. Comme vous voyez, ça s'est pas passé. On a fait un vote, il y a un vote, je crois, en 2014, pour trouver un nouveau nom pour crypto-monnaie. Donc, crypto-monnaie, je vous rappelle, c'est vraiment pas crypto-france, mais c'est crypto-francophone. C'est une communauté qui est composée en majorité de français, évidemment. Mais il y a beaucoup de Belges, surtout sur le Slack. Il y a pas mal de Québécois, des Suisses, et on a de plus en plus de personnes qui viennent d'Afrique. On a vu, d'ailleurs, des gens qui essayent de développer Ethereum en Afrique, à travers des meetups et genre de choses. Et la communauté permet de les aider dans leur projet. Si il y a un appel, je pense que la plupart des gens qui connaissent crypto-france sont sur Slack et pas sur le forum. Mais le forum, c'est pas un forum, de toute façon, le vieux forum que vous connaissez, classique ou Salah, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est pas vraiment un forum, c'est une plateforme en temps réel. Donc, vous pouvez répondre en temps réel à chaque personne et les posts vont s'apparaître en sous. Vous avez des activités en temps réel, vous pouvez suivre des posts, etc. Donc, il y a énormément de choses de possibles à effectuer avec la plateforme qui s'appelle notre bébé. C'est vrai qu'on a déjà de ça. Et je suis David, je pense qu'on a beaucoup aussi. Mais on sent bien que c'est peut-être pas suffisamment mis en avant. Bon, ça, c'est tout nouveau. Il n'y a pas grand monde qui l'a vu ici. L'idée, dans les mois à venir, c'est que crypto-fr devienne un peu plus un hub communautaire qui se porte plus sur le poste. Il va y avoir des posts comme sur un blog qui prend beaucoup plus cas du système de notation, comme vous avez sur Reddit ou sur d'autres plateformes. Étant donné que vous avez peut-être, si vous avez déjà regardé les deux derniers mois sur crypto-fr, à peu près trois quarts des posts, c'est est-ce que ça va bumper ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un scan ? Est-ce que c'est un... Non, même pas. C'est plutôt... Ouais, j'ai un super scan à vous proposer. Et en général, ça fait... ça prend à peu près 2... 30 secondes, c'est ça ? Ouais. C'est-à-dire qu'on bloque le sujet, on met le scan devant et on le met dans ce forum-là. Et il y a à peu près que ça. Et puis des gens qui disent que, évidemment, ça va continuer à monter... « Because reasons » dans un mois et que les tests vont s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a 10 minutes. Au moins. Ou pas. Au moins. Mais bon, on sait... Ça, ce serait pas mal. Il y a des posts qui sont très bons et qui sont pas suffisamment mis en avant. C'est un scope correct. Donc, si ça vous intéresse d'augmenter un petit peu cet aspect-là, n'hésitez pas à venir donner votre avis sur le forum. et je vais aussi créer un channel sur le Slack pour en utiliser. Ça peut être un comment ? Non. Bah, en fait, je pense que ça va être forum... Je vais prendre le channel forum et peut-être qu'après, je vais mettre forum et organisation, ou je ne sais pas. Je pense que j'annoncerai sur le Slack. Donc, il y a le forum, d'un côté. Et d'autre côté, la communauté s'est constituée sur les réseaux. Il y a quelques personnes ici d'IRC qui sont encore là. Et on a eu, à une époque, plus de 100 noms connectés. Ce qui est super pour IRC, mais c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à lire quoi que ce soit sur les channels. Et bon, les bitcoineurs aiment bien IRC. Il y a pas mal de gens qui aiment bien IRC. Mais il y a quand même beaucoup plus de gens qui aiment bien des plateformes un petit peu plus nouvelles. Et même mieux que Skype, etc. Et il y a Slack qui est arrivé. Ce qui fait qu'on a migré, au final, d'IRC vers Slack. Il y a eu une époque où il y avait encore un petit lien entre les deux. Un petit bot. Et maintenant, je ne sais pas si vous allez dessus, je pense qu'il n'y a pas eu des messages de fichiers communs. Donc Slack, c'est là où il y a vraiment la communauté. Il y a plus de 2000 personnes enregistrées. Et il y en a actuellement 500 ou 500 d'actifs. Ce qui fait beaucoup de messages. Je vais vous le montrer juste après. C'est pas très clair. C'est Chanel le plus important du Slack. Il s'appelait beaucoup. Ça montre à quel point c'est vraiment le côté communauté. C'est qu'au final, ça fait plus d'un an que ce channel est créé. Et on se dit bonjour tous les trois matins avec une partie de la communauté. Et un fait intéressant, c'est les statistiques des nouveaux inscrits sur le GNSAT qui ressemblent énormément à la courbe. Avec sa tête forte en fait. Je ne vous dirai pas laquelle. On voit où on en est d'ailleurs. Je dis ça, je ne dis rien. D'accord. D'istonique, disponique. Hein ? Et donc ouais, actuellement il y a plus de 200 membres, il y a plus de 200 channels. N'hésitez pas, donc là ce sera plutôt pour ceux qui regardent en ligne. N'hésitez pas à aller sur les channels à régionaux. Il y a des channels de type Ronal où les gens peuvent s'organiser pour des meet-ups. Et des rencontres réelles parce que c'est sympa le Slack et la discussion en ligne, c'est sympa. Mais comme vous voyez, c'est en général aussi très sympa de se rencontrer. Et la statistique actuelle, c'est à peu près 30 000 messages par semaine. Ce qui fait qu'avec le... J'ai oublié de le mettre sur ma présentation. Il y a une URL qui s'appelle archives.cryptofr.com qui permet de voir toutes les archives de CryptoFR. Vu que sur Slack, les archives disparaissent au bout de 10 mètres à jour. Donc vous avez trois jours de backlog sur le Slack. Mais vous avez tous les messages depuis août 9.16 sur les archives. Si ça vous intéresse. Il y a tous les channels ? Il y a pas tous les channels, il y en a qui sont... qui n'ont pas été nommés. Coucou par exemple. Hein ? Coucou ? Ouais, Coucou n'a pas été mis. J'ai eu un an d'autres par exemple. Évisque, ça n'a pas été mis, je ne sais pas pourquoi. Je vais l'arrêter de revenir tout de suite. C'est après que je crois. Ah, cool ! Je disais, le point intéressant aussi avec le Slack, c'est que ça crée pas mal d'interactions. En rassemblant les gens, on aime bien dire qu'on est une communauté décentralisée. Mais en rassemblant les gens, en fait, ça permet aussi de rassembler des objectifs. Ce qui fait qu'il y a deux associations qui sont créées d'abord sur le Slack, pour ensuite avoir leur propre Slack et, au final, leur propre structure. qui sont la chaîne Tech, qui est l'association des lecteurs de la blockchain francophone, et l'association Ethereum. Il y a aussi pas mal de projets qui sont lancés via le Slack, dont l'Edcon, qui a eu lieu en février dernier. Donc, c'était la conférence... C'était l'education machin, ça c'est ça, il y a. Je ne dirai rien sur les organisateurs. Tris. Tris. Donc, il y a pas mal de projets qui se sont créés sur... N'hésitez pas à parler de vos projets. N'hésitez pas à échanger et tout, parce que... Il y a sûrement d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, qui pourraient vous aider dans vos projets. C'est pas parce qu'on semble méchant que nous. C'est pas... Non, moi je ne semble pas méchant. Toi, tu sembles méchant ! Il y a quelques gens qui sont parfois... Il y a un petit peu de tournesol sur le Slack, mais on peut paraître un petit peu dur parfois avec ceux qui arrivent en novice et qui posent des questions en disant « ah ouais, moi je vais faire ça parce que c'est génial » et en deux messages, on lui dit « non, c'est pas possible, laisse tomber ». Ça peut servir de continuer à argumenter un peu de et on changera peut-être un petit peu d'idée. C'est à voir. Un dé. Superbe. Ouais bref, maintenant, avec son petit scade. Les concours ? Je pense que depuis combien de temps vous regardez le groupe FR ou si vous avez déjà regardé, il y a des concours qui ont été organisés en février-mars pour fêter les mille utilisateurs sur le Slack. donc là, on a encore une mois et demi. On ne va peut-être pas les faire tous les mille, parce que si ça continue comme ça, on va se retrouver en faire tous les mois. Donc c'est sympa. On n'a pas que ça à faire. Le prix, un des prix principaux, c'était les T-shirts. Et les T-shirts ont été créés par la communauté elle-même et portés par plusieurs personnes déjà dans la salle. Et je ne sais pas si vous connaissez RARPLP, c'était un autre, c'est une carte sur le counter-party. C'est des cartes en quantité limitée, c'est de la collection, etc. C'est assez intéressant. Si jamais vous voulez les regarder, il y a un channel sur le Slack pour en discuter. Ce qui peut vous intéresser, c'est que là, il y a de nouveau un concours pour les trois ans. Et pour ce concours, il y a huit Ledger Nano S à gagner. On est dans la bonne maison pour ça. Et je pense qu'on peut réussir. J'allais dire qu'on peut réussir à les envoyer avant septembre, mais je ne suis pas sûr. Donc c'est peut-être pas beaucoup mieux. Les commander directement. En tout cas, ils ont un beau, une belle grave de CryptoFR, si ça vous intéresse. Le premier concours, c'est un concours de stickers. L'idée, c'est de faire des stickers CryptoFR ou surtout Crypto. Ça pourrait être un sticker sans CryptoFR, mais sur Bitcoin, sur Ethereum, qui promeut la crypto, ce genre de choses. Le graphisme n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le message du sticker. Et l'idée, vous pouvez faire des stickers que vous allez poser sur un ou plusieurs ordinateurs. Et ça va promouvoir la crypto à ceux qui vont voir le sticker. Donc il y a un à deux gagnants sur le concours. S'il y a deux bons stickers, ce serait dommage de priver la personne qui est au prix du deuxième. Le concours 2 sera de nouveau un concours T-shirt pour les trois ans. Donc si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas. Et pour les suivants, n'hésitez pas à proposer. Si vous avez des idées de concours, de choses intéressantes à faire en communauté. Un concours sur le fait de proposer des concours en concours. Un concours sur les crypto-monnaies. Un concours sur les crypto-monnaies. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une ICO ? Alors l'ICO, c'est une nouvelle façon de distribuer un token. Le problème, c'est que la définition de ces derniers temps, c'est une nouvelle façon de lever de l'argent. Sauf que l'objectif est surtout, surtout dans le cas d'ailleurs, d'avoir un jeton. L'objectif d'une ICO, c'est surtout si c'est en général de débloquer deux types de jetons. Il y a un jeton applicatif. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce jeton pour utiliser le réseau. Donc par exemple, Ethereum, on a besoin de l'Ether pour utiliser le réseau, pour débloquer les contrats, pour exécuter les contrats. Le jeton peut aussi être un droit. Donc ça, c'était dans le contexte de la DEO, par exemple. Bon, ça a l'air. Dans le contexte de la DEO, l'objectif était de voter en fonction de ce que j'avais comme token. Et, à quoi dire, le proof of stake a un petit peu ce côté-là aussi. Ce droit à vote. Quoi ? Donc le jeton applicatif, un bon exemple, est par exemple Storge. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est un réseau décentralisé de stockage de données. Et là, le jeton Storge va permettre de payer du stockage ou de recevoir de l'argent en fonction du stockage qu'on va donner aux gens. Et le jeton vote, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'une série pour ça, mais en fonction du pourcentage de token qu'on a, on va pouvoir débloquer certaines fonctionnalités du réseau. Alors bon, comment ça se passe, un investissement plutôt ? CFR. Je voulais mettre le joli logo, mais j'ai perdu la presse tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'on va investir en crypto-monnaie. Je dis bien en crypto-monnaie. C'est-à-dire que si on doit investir, si les gens proposent une carte bleue ou ce genre de choses, c'est pas une... C'est un scale. C'est un scale. C'est un scale. Cherchez-vous ! C'est l'autorisation de la SEC. Hein ? C'est l'autorisation de la SEC. Non. C'est surtout l'idée du crowdfunding, c'est de faire un crowdfunding. De l'ICO, c'est un crowdfunding décentralisé. C'est-à-dire que si on a besoin d'acteurs de tiers pour faire la levée de fonds, c'est pas normal. Il n'y a pas d'intérêt. Ça veut dire qu'en fait, si on a besoin de tiers, c'est qu'on n'a pas besoin de blockchain. Enfin bon, il y a d'autres choses en plus. On n'a pas besoin de blockchain, mais de manière générale, si on a juste ça déjà, c'est qu'on n'a pas besoin de blockchain. Excusez-moi ? Vous pouvez poser des questions maintenant ou vous pouvez attendre ma fin ? Je vais présenter des trucs, donc je pense à la fin. Ça marche. Et en échange de ce qu'on va avoir mis, si quelqu'un a mis 1% du fonds qui a été reçu, il va recevoir par exemple 1% des tokens qui ont été créés. Suivant. Pardon. C'était le CF qui pourrait faire coïn. Ça existera. Je vais faire une issue bientôt. En carte bleue. En carte bleue. Tiens. Voir même en chèque. Je pense que la crocelle en chèque est pas mal. Oui. Auprès de l'anique, tout ça, ça va bien. Il y a un peu trop de storge. Là, c'est pas bon. Par contre, là et là, c'est bon. Vous allez me dire, c'est bizarre, le token il est présent sur deux réseaux. Je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, la majorité des ICO actuellement, c'est des levées en jetons et des jetons qui sont basés sur une blockchain. Donc, les premières discussions ont été faites sur Bitcoin. On a par exemple Bitcrystal qui est en fait un token qui repose sur Counterparty qui repose sur Bitcoin. Je ne sais pas si c'est clair. Vous savez où ? Storge X de la même manière. En fait, Storge, ils ont levé en 2014. Ils ont levé en 2014 en Bitcoin. Ils se sont reposés sur le réseau Bitcoin au départ pour leur retour. Sauf que ces derniers temps, il y avait un petit problème de phi sur Bitcoin. C'est-à-dire que pour les tokens, comme Storge, l'idée est de faire beaucoup de transactions pour des petites sommes. Parce que si on fait du stockage, on va peut-être balancer 1 ou 2 euros par-ci par-là. 1 ou 2 euros, c'est que la transaction est de 1 ou 2 euros. En fait, on ne gagne rien du tout. Donc, ils se sont dit, on va passer sur Ethereum. C'est une solution. Ça peut être une idée. Sauf que, bon, dernièrement, c'était à peu près la même chose. Il y avait des transactions sur Ethereum. C'est peut-être à cause de Storge, d'ailleurs. Ils ont migré depuis les transactions. Le coût des transactions a migré aussi. Et donc, Storge, maintenant, si vous voulez acheter du Storge, c'est sur Ethereum ou plus sur Bitcoin. Et donc, sur Ethereum, c'est... Je vais vous présenter après, en fait. Là, vous en avez pas mal. Je voulais présenter... Donc, si on remonte un peu le temps dans les ICO, les premières ICO et l'une des toutes premières... On lit que c'est la toute première, apparemment. C'est Omni. Comment ça ? Personne ne connaît Omni ? Vous connaissez peut-être, par contre, MasterCoin, qui est l'ancien nom qui est plus connu que l'Omni. Et Omni, c'est une surcouche sur Bitcoin qui permet de créer des jetons. Et donc, eux, ils avaient levé à l'époque 5 000 Bitcoins, ce qui faisait 500 000 dollars. Ça remonte. Et c'est intéressant. Alors là, malheureusement, on ne voit plus du tout ce qu'il y a écrit en bas. Actuellement, le market cap est de 19 millions de dollars. Ça peut vous paraître beaucoup, sauf qu'en fait, le market cap en Bitcoin est de 8 500. C'est-à-dire qu'en fait, ça a augmenté, ça n'a même pas augmenté de fois 2. Ça n'a même pas fait fois 2. Ça n'a pas fait fois 2, ce qui n'est pas énorme. Ça n'a pas fait qu'en crypto, c'est ça. Parce que, par contre, le truc, c'est l'une des plus connues. C'est NIC et pas parce qu'elle a levé. Ils ont levé... Ils n'ont même pas levé 10 Bitcoins. Donc, c'était en octobre 2013. Ils ont fait ça sur un sujet de forum, la Bitcoin Talk. On ne savait pas qui était le créateur, on ne savait quasiment rien. Ce qui fait que tout le monde s'est dit c'est un scam, sauf que non, ou que si. Ça dépend des personnes, sauf qu'actuellement, ça vaut 84 millions de dollars, le market cap. Soit, je crois qu'il y a écrit, 36 000 bitcoins. Donc vous pouvez imaginer le pourcentage que les gens se font en investissant au départ sur un scam. Medsafe, qui est un des premiers tokens sur une blockchain, c'est-à-dire qu'en fait Medsafe repose sur un nid, et ils avaient élevé à l'époque 6,4 millions de dollars, et le début des grosses ICO, etc. s'est été à l'air, qui avait élevé à l'époque 31 500 000 bitcoins. Et actuellement, ça vaut... Ah, c'est 1,2 millions de bitcoins. C'est plus par rapport à ceux qui ont investi. Bon, après, il y a quand même des questions à se poser, mais... ça a quand même extrêmement monté sur Ethereum. Donc là, la particularité de ces ICO-là, en fait, c'est qu'elles se présentaient comme des blockchains version 2. C'est-à-dire des blockchains qui allaient faire mieux que Bitcoin, faire plus de choses que Bitcoin, qui allaient faire... donc les smart contracts comme Ethereum, ou des... la possibilité de créer des tokens à l'appel, comme Insta. Et à partir de 2014, on a commencé vraiment à avoir en fait tout ce qu'on pourrait appeler les DAF tokens. Ce sont des jetons qui permettent d'utiliser des réseaux décentralisés, qui sont basés sur des blockchains. Donc comme on vous l'aise à l'heure, il y a Storge, qui permet d'utiliser un réseau de stockage, il y a Big Crystal qui permet d'utiliser de... C'est un peu mon affaire. C'est un jeton qui permet d'acheter des cartes. C'est pas très décentralisé. Ce qui fait aussi qu'ils ont levé... Ils ont levé 974 Bitcoins. Ce qui faisait pas énorme par rapport à ce qu'ils auraient pu lever. Parce que d'autres ont pu lever. Il y a Augur, en 2015, qui a levé pour près de 5,3 millions d'euros alors que le Bitcoin était au plus bas et que l'Ether était au plus bas. Si vous voyez le market cap actuel, ça doit être dans les 300 millions de dollars. Et surtout, enfin, le market cap est plus faible que ce qu'ils ont levé. Actuellement. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas mal. Et on est arrivé, en fait, petit à petit comme ça, jusqu'en 2017, mai 2017, avec Zodyyao, qui a un peu rebattu les cartes, qui a levé 11,5 millions d'Ethers, ce qui faisait 13 ou 14 % de tous les Ethers du réseau. et qui vaut actuellement... Zéro. 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 ont commencé à vraiment se faire sur Ethereum. Et la particularité, je pense qu'on peut au final, c'est pas un token qui est très connu, mais la mère des ICO sur Ethereum, c'est DigiZero, qui est la première crocelle décentralisée. C'est la première crocelle qui a créé un contrat, qui acceptait des Ethers et qui en échange donnait automatiquement des tokens. Et c'est en même temps la première crypto, c'est le premier token qui a eu un cap marqué avant. On disait, moi je lève tout ce que je peux. Et DigiZero a dit, nous, c'est 5 500 000 dollars maximum. — C'est eux qui l'aient pris de vitesse, The Day-A-Rour. — Je sais. — Ils avaient fait leur truc juste avant. — Je vois vraiment, mais ils avaient fait un truc bien avant. — Ah, bien avant. Non, c'est... Mais eux, ils ont vraiment, en fait, créé les premières... Et les premiers contrats de Croix-de-Sahel, d'ICO, sur Ethereum. Et le côté cap. Mais eux, ils avaient pas capé parce que Vitalik le demandait. Parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé après The Day-A-Rour. J'ai pas réussi à retrouver le... J'ai pas réussi à retrouver le tweet. On va rechercher, on fait les tweets de Vitalik. Mais en gros, après l'ADO, il y a Vitalik The Twin d'Ethereum qui a dit, de toute façon, faire plus de 10 millions, c'est pas bien. En gros. C'était dangereux. C'était dangereux pour tout le monde. Pour les investisseurs et pour la richesse. Et en fait, après ça, les ICO sont restés capés toujours sous 10 millions. Jusqu'à... Jusqu'à 3-4 mois. Non, c'est 10. Et... Le truc intéressant avec la Digi-DEO, c'est que c'est une croix-de-Sahel qui s'est terminée en moins de 12 heures. Actuellement, ça peut paraître long. Ça peut paraître long. Sauf que les process se terminaient jamais aussi rapidement. Et... C'était prévu pour un mois. Et en fait, eux, ils avaient capé leur ICO parce que c'est vraiment au niveau du contexte de Digi. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler plus tard, mais on va... On va parler un peu de café. Mais le problème, en fait, des ICO Café, c'est le FOMO. Et le FOMO, où la peur de rater une bonne occasion, c'est... 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 C'est la mère de toutes les vies sur les croix-de-Sahel. C'est-à-dire que les gens se disent Oulala, ce token va monter. Pourquoi ? Parce que... Parce que tous les tokens montent en ce moment. Et derrière, la techno, j'en sais rien. Je m'en fous. Je sais que je peux... Vu qu'en plus, la différence entre les tokens Ethereum et d'autres tokens, c'est que les tokens sur Ethereum via les contrats sont disponibles juste après la croix-de-Sahel, c'est-à-dire qu'on peut les échanger tout de suite. Donc, il y a une valeur spéculative directe. Et ce qui fait que les gens veulent absolument être dans ceux qui vont investir dans l'intervalle de trois blocs, ce qui fait à peu près 45 secondes de l'ICO. Et on a pu voir comme ça, entre 2016 et 2017, beaucoup d'ICO, se terminaient très 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 rapidement. La pire de toutes a été First Blood, qui s'est terminée en moins d'une minute. Il y en a qui pensaient... Mais en fait, je crois qu'entre First Blood et Bad, c'est assez proche. C'est assez difficile. En fait, la différence, c'est que First Blood avait fait une prévision sur l'échange chinois à Unity, qui a mis 70% de l'ensemble dans le premier bloc. Ce qui faisait que ça s'est terminé en moins d'une minute. et ce qu'on voit, c'est qu'ils ont tous atteint, en moins de 30 minutes, leur carte maximum. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ça... Je crois que les sommes levées, et surtout les temps, correspondent beaucoup à l'état du cours d'Ethereum. Si là, vous voyez par exemple, en gros, vous voyez juillet, août, septembre. J'ai rien mis entre septembre et février, parce qu'il n'y en avait pas en fait. Et pourquoi il n'y en avait pas ? Alors, on ne voit plus du tout le caractère, mais août septembre, septembre, ça devait être ça. En gros, une période de chute, personne n'a fait d'ICO. Février, ça repart, et là, les ICO réapparaissent. C'est assez magique. Et donc, jusqu'à ce moment-là, à peu près, les gens respecteraient encore le côté, ok, le cap, c'est 10 millions, parce que ce n'est pas bien d'aller plus, parce qu'on n'en a pas besoin de plus. Ce qui est logique. Enfin, 10 millions, c'est déjà énorme. Mais la réalisée, les 10 millions, c'est une série A, voire plus, pour une boîte normale. Ledger, par exemple, a levé 7 millions. Sans ICO. Sans ICO. Ben, avec des ICOs, on a fait un serreau. Mais c'est prévu. Oui. On sait que c'est prévu. C'est le nano-comprès en fait. En premier temps, il y a un euro. Surtout, la différence, c'est que sur une série A, t'as déjà produit de l'avancée, des trucs à l'extérieur. Alors, pour des ICOs, il n'y a souvent rien du tout. Exactement. Il y a un livre blanc, et c'est à peu près tout. Et le problème, c'est de se dire, mais qu'est-ce que les gens vont faire avec tout cet argent ? Ben, je pense que c'est pas grand-chose. Et quand on voit ici aussi... Là, c'est intéressant de voir un wagon, où c'était en mai 2017, ils ont levé 25 millions. Soit 275 000 ETH. Quand on regarde Molenport, en février, ils ont levé 227 000 ETH. C'est un peu moins qu'un wagon, mais pas énormément moins. Mais ça fait 3 millions de dollars. Une petite différence d'échelle. Ce qui fait qu'en fait, à partir de là, les gens se disent, « Si je peux pas, en fait, caper à 10 millions, parce que 10 millions, ça fait moins de 100 000 ETH, et à chaque fois, ça va se terminer en un bloc. » Donc, en fait, le problème du cap est devenu... Enfin, c'est le serpent qui se prend la queue. On va dire, « On va augmenter le cap, comme ça, les ICO pourront durer plus longtemps. » Mais ça continue à faire encore plus de FOMO. Donc, en fait, c'est une grosse question, d'ailleurs. Je pense qu'il y a des articles qui ont été postés, par exemple, par Vitalik et par d'autres, ces derniers temps, sur comment faire une bonne ICO. Comment faire en sorte qu'elle dure et qu'il n'y ait pas 2-3 personnes qui arrivent avec 70% des tokens. Et donc, la bulle, on peut le voir sur les derniers, on arrive à des sommes qui sont astronomiques. Donc, Status, qui est pourtant quand même un cap, c'est un projet qui est reconnu dans la communauté, qui est un bon moment. Mais je pense que personne ne dirait ici que ça vaut 90 millions de dollars. Ou encore, c'est pareil, je ne sais pas. Enfin, c'est en fait tout. Je mets des scams. Il y en a comme ça qui ne semblent pas utiles, qui lèvent énormément. Et ça, on voit que c'est vraiment le côté bulle. Donc, les gens voient que tout monte. Et tout est en vert, partout. Et ils se disent, moi, j'investis ça demain, c'est bon. Je ressors deux jours après, je vais organiser plus 15, plus 20, plus 30. Je vais faire x3, x4, x5 sur mon portefeuille. Mais ça risque de ne pas être le cas. Ça risque de ne pas être le cas parce que, comme vous le voyez ici, après avoir monté, on finit par baisser. C'est la loi de la gravité. C'est la loi de la gravité. Donc, si vous investissez actuellement en quelque chose qui vaut 152 millions, parce que c'est 380 millions d'Ether. Si demain, l'Ether vaut 50 dollars, ce qui n'est pas illogique, ben là, j'allais prendre un sacré clair sur notre portefeuille. Un petit rappel sur ce que 200 millions finance. Donc, il n'y a pas longtemps, les OVH, il n'y a qu'une levée de fonds de 250 millions. Et 250 millions, c'était motivé parce que leur objectif, c'est d'être presque le numéro 1 mondiaux du monde. Sur le stockage, l'hébergement, etc. Parce qu'ils ont des employés, parce qu'ils ont des serveurs. On voit que la station F, pour créer la station F, c'était pareil. Ça a coûté dans les 200 millions. Pour refaire entièrement un bâtiment, etc. Et là, on est vraiment sur des projets qui proposent un white paper. Qu'est-ce qu'on fait avec 200 millions et un white paper ? La réponse peut se retrouver avec augure, c'est-à-dire que pour le moment, il y a un beau front. Mais c'est tout. Et ils ont levé des dizaines de millions en stock. Je remets un grand contexte encore. Si ça sert de quelque chose, vous avez déjà vu celui-là. Donc, assez important, il ne faut pas oublier, comme on disait tout à l'heure, de questionner. On va questionner le projet d'ajor. D'abord, est-ce que le token sert à quelque chose ? Pourquoi est-ce qu'ils ont un token ? Si le token sert juste à levé des fonds, et que derrière, il n'y a pas d'utilité dans le réseau, le token ne vaudra rien. Ce qui veut dire que vous investissez à faire tout état, parce que si le token ne sert à rien, il va réellement ne rien valoir ensuite sur les marchés. Est-ce que le white paper décrit le projet ? Déjà, est-ce qu'il y a un white paper ? Sur certains projets, il n'y en a pas. Et est-ce qu'il décrit le projet ou la croûte saine ? Parce que vous allez regarder, il y a sur un bon nombre d'ICO, le white paper est là pour dire comment vous allez gagner de l'argent, parce que la croûte saine, on l'a fait vachement bien. Ok, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que les fonds levés sont aussi bien gardés ? Donc là, si c'est vraiment, on est sur des projets qui sont un petit peu louches. Si ce n'est pas sur un contrat, s'il n'y a pas d'une signature, les gens peuvent reprendre votre argent et les gens vont les balancer sur Pologne, ou je ne sais quel échange. Et la dernière question, est-ce que le token sert vraiment quelque chose ? Comme certains disent, pour la plupart des projets, Dieu donc nous d'être le Klein Cornette. Mais je n'arrive jamais à dire le A-Y-D-N-B-F-T. Les red flags, donc de nouveau, un site, une équipe qui parle de gains, de rendement. Si vous voyez des gens qui parlent de gains, ce n'est pas normal, parce que le projet, c'est quelque chose de technique, un projet. Ce n'est pas que vous allez gagner plus de 50% sur votre portefeuille. Faire des prêts ICO, par exemple, c'est un red flag. L'idée d'une crocelle, c'est que les gens puissent investir partout, c'est que ce soit décentralisé. Si on commence à faire des prêts ICO, ça veut dire qu'on centralise et qu'on privatise le projet. Il y a aussi un autre point, c'est qu'en fait, on n'est pas mis ici, mais les projets qui sont sur des fondations plutôt que sur des entreprises sont aussi plus intéressants, en général. Parce que c'est moins le gain et plus la technologie qui est plus intéressée. On a parlé du texte quand même tout à l'heure. Vous avez juste vu rapidement le texte. Ça, par exemple, on trouve sur leur site. Je ne sais pas si vous le disiez bien ce truc, mais en gros, ils se disent « Quel est le retour sur investissement attendu ? » Palais de Vente 1, retour sur investissement après 29 jours au moins, 1354%. Oui, c'est 629. Par contre, si vous investissez sur le Palais de Vente 4, vous n'aurez que 200%. C'est moyen. Tu vas encore prendre une mise en demeure pour atteindre ta image. Oh ! Je n'ai pas cité la personne qui fait ça. Non. Parce que de toute façon, le texte, on ne sait pas qui le fait. Donc euh... Là, ce n'est pas lisible. Mais can I use a prepaid debit card for the console ? Yes, no problem ! Pour moi. J'ai pas vu pour la nouvelle vidéo ! C'est ça. De toute façon, il faut le voir. J'ai cet effet. C'est parti. Je peux voir un peu plus.